Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, nous voilà aujourd'hui en direct pour faire notre petite carte très stressée, très c'est, pas stressée, très c'est. Je vous rejoins, je cherche à mettre les commentaires sur mon deuxième écran, voilà. Hop, les commentaires, et comme ça je vais voir qui est avec nous. Et on pourra commencer doucement, voilà. Finalement, aujourd'hui le soleil a l'air d'être avec nous, contrairement à ce qu'il nous a annoncé, c'est toujours bon à prendre. Alors, aujourd'hui, on fait la petite carte stressée, avec son petit côté très agréable, sa petite étiquette, et en fond, j'avais fait du plioir de gaufrage macramé. On va travailler sur ça aujourd'hui. Autre information, le nouveau catalogue qui sortira au mois d'août est en cours d'arrivage. Je pourrais vous le montrer juste la couverture la semaine prochaine, avec le début de la celebration, donc des cadeaux pour vous dès le mois d'août. Donc de ça, on en reparle un peu plus la semaine prochaine. Aujourd'hui, écoutez, vous avez tous la tête là, on va pouvoir commencer. Je bascule là-haut. A tout de suite. Alors, la petite carte que je vous avais présentée, je l'avais fait en béguin bleu et en calypso. Dans la collection cueillette de pêche, qui fait vraiment très, très, très festival. Mais aujourd'hui, je vais vous la proposer dans un autre coloris, qui sont les plantes épanouies. Moi, j'adore cette collection et en plus, elle me permet de travailler avec épinettes enivrantes, qui donnent vraiment de jolies choses. Donc ça, c'est la composition de plantes épanouies. Vous voyez les différents motifs des feuilles. Voilà, comme ça, à vous de choisir dans quelle collection vous allez la travailler. Je vous ai fait un petit kit aussi sur un S2 scrap, comme vous en avez pris l'habitude. Donc dedans, vous aurez donc deux feuilles, deux feuilles de papier cartonné de différentes couleurs pour pouvoir faire l'assortiment et une feuille macramé que moi, j'ai déjà fait, préparé pour le live. Et puis aussi, une étiquette, une étiquette avec un sentiment pour mettre dessus. Alors, je regarde les derniers arrivés. Bonjour, bonjour. On n'a pas commencé, donc il n'y a pas de problème. Alors, je vous montre le pliouard de gaufrage que j'ai utilisé, qui donne vraiment un effet très, très sympa. Et les étiquettes sont faites avec le combo couleurs et contours et ces dyes assortis contours festonés, qui vous permettent de faire vraiment des jolis cadres. C'est un de mes sets préférés de la collection. Voilà, donc je la garde de côté pour vous montrer différentes étapes au fur et à mesure. Et si vous êtes tous prêts, on va pouvoir commencer. Bonjour, Edith. Alors, on prend notre couleur majeure, dominante, notre coupe-papier. On va garder le sens 21. Et dans ce sens-là, on va couper 15 cm pour avoir notre base de cartes. Et on met de côté. Dans le sens des 21, on va faire un pli à 8,5. Voilà, on le marque bien et voilà, nous avons notre base de cartes. On met de côté. Ensuite, pour faire l'intérieur de la carte, donc moi, j'ai mis une deuxième couleur. Donc là, je vais travailler en macarons à la menthe. Parce que je trouve qu'il tranchait bien sur l'épinette enivrante. Et là, je vais prendre 12 cm par 14,5. 12 cm par 14,5. Voilà. Et ça, ça nous fait notre fond de cartes. Voilà. On va pouvoir coller après. Ensuite, on va prendre du blanc. Et avec le blanc, on va faire d'abord le petit côté pour écrire. Et ensuite, la partie tressée. Donc, la partie pour écrire, elle va faire, que je ne vous dise pas de bêtises comme d'habitude. Je l'ai pourtant noté. 6,5 par 14,5. 6,5 par 14,5. À force de faire des erreurs, je mesure deux fois avant de commencer le live. Mais j'ai toujours peur de me retromper malgré tout. 6,5 par 14. Par 14. 6,5 par 14. Ce n'est pas grave. Au pire, vous vous recoupez un demi-centimètre. Voilà. 6,5 par 14. Et nous avons le morceau pour écrire. Et on le met de côté également. Ensuite, on va faire la partie qui nous servira à faire la tresse. Et on va la faire un peu plus grande que la tresse. Et donc là, on va la faire 14 centimètres. 14 centimètres de haut par 5,5. 14 centimètres. Par 5,5. Et celle-là, par contre, on la recoupera après. Voilà. Nous allons également avoir besoin de bandes de 2 centimètres. Donc de deux couleurs. Vous voyez. Et là, les bandes de 2 centimètres, on va les couper plus long. Donc, on va les couper. J'en ai mis moi de 6,5 à peu près. On va même couper de 7 centimètres. Ça nous fera au moins largement ce qu'il nous faut. Donc, on va prendre des bandes. Donc moi, j'avais choisi ce color ici. Et j'ai pris parfait exprès le recto et le verso. Je vais faire des bandes de 2 centimètres. Voilà. Il vous en faut au moins 2. Et dans ces bandes de 2 centimètres, on va couper des morceaux de 7 centimètres. On va en couper quelques-uns. Et après, on en rajoutera. Alors, la dernière fois, moi, j'en avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en avais coupé 8, 4 de chaque coloris. Hop, on va faire comme ça. Ça va être plus facile pour vous de savoir sur quelle base on travaille. Donc, 7 centimètres. Donc là, j'ai 4 verres. Sur la bande là, que j'avais déjà coupée, je vais couper 4 marrons. Donc de 7 centimètres. 7 centimètres. Si je ne vois pas vos commentaires au fur et à mesure, n'hésitez pas quand même à poser vos questions. Quand j'ai fini le live, je reprends les commentaires et je vous réponds en direct. 7 centimètres. Et si vous la faites en replay, mais que vous avez quand même des questions, n'hésitez pas à me les reposer. Je vous réponds sans souci et même avec plaisir. Voilà pour les découpes. Donc, on reprend le morceau de blanc qu'on a découpé. Je vais vous attendre un petit peu. Alors, sur cette bande blanche, on va faire des repères à 2 centimètres. Des deux côtés. Ça va nous servir au collage de nos bandelettes. Donc, je fais des petits points discrets. De toute façon, après, ils vont être effacés. Enfin, on ne les visera plus qu'ils seront cachés par nos feuilles de tresse. Deux centimètres. Je les fais quand même discret parce qu'on ne sait jamais. Donc, tous les deux centimètres des deux côtés. Et vous allez voir, ça va nous servir de repère. Voilà. Donc, j'en ai quatre comme ça. Et j'en ai quatre verts. Sur les photos, vous ne voyez peut-être pas bien. Mais donc, on fait de la tresse. Les bleus sont en dessous et les fleurs sont collées par-dessus. Moi, ça me faisait penser aux tartes d'été. Où on fait des restants de pattes, on fait des traits sur le dessus. Donc, moi, sur le dessous, je vais mettre le papier marron. Et sur le dessus, je vais mettre le papier vert. Vous voyez, hop. Et donc, je vais partir du coin là-haut jusqu'au premier repère. Et ensuite... Alors, hop. J'avais fait de façon à ce qu'on ne voit pas le blanc. Alors, je reprends celle-ci. Elle est là. Voilà. Donc, on ajuste bien. Si je fais ainsi et ainsi, je ne vous perds pas. Hop. C'est-à-dire qu'avant de coller, il faut bien visualiser son montage. de façon à ce que ça fasse joli. Donc, et qu'on limite au mieux possible la tresse. Vous voyez, là, par exemple, ça ne fait pas joli. Ça fait... Donc, j'essaie de retrouver. Là. Là. Ensuite. Hop. Si je pars. Si je mets celle-ci ici, voilà. Je retrouve mon petit angle là-haut. Et voilà. Et non. Ça ne fait pas exactement mon tressage. Pourtant, celle-ci, elle est bien tout là-haut. Et celle-ci, elle est bien ici. Ensuite, celle-ci, je la voudrais là. Donc, à partir de l'autre angle. Celle-ci, elle est bien comme ça. Celle-ci serait là. Et ensuite, celle-ci serait là. Obtiens-t-on ce que l'on souhaite? Pas forcément. Donc, si je pars d'en bas, ce sera peut-être plus facile. Voilà. Comme ça. Ici, j'en ai une autre au-dessus. On va se dépatouiller comme ça. Donc, la première, je la fais partir là. ensuite, j'en aurai une deux au cran du dessous. Au cran comme ça, trois. Et là, j'en ai quatre. Vous voyez? Donc là, j'ai bien mes quatre. On va déjà coller les quatre premières. Donc, la première, je pars bien du premier angle jusqu'au premier repère. du premier angle au premier repère. Vous voyez, du coup, ça dépasse. il ne faut pas lâcher après. Je vais mettre ça en dessous. Mais après, on redécoupe. Donc, on met bien de la colle partout. Et ensuite, entre deux repères, entre deux repères, je mets une bande. je fais attention qu'elle soit comme elle parallèle. Parce que sinon, ça ne va vraiment pas faire joli. On continue. Voilà. et la quatrième. Alors, je ne sais pas si vous avez finalement réussi à faire la carte enveloppe qu'on a fait la dernière fois ensemble et si le résultat était joli malgré nos mécafouillages. ensuite, ici, donc, les repères, c'est entre deux. si on part d'ici, de la pointe, on doit arriver normalement à la pointe de celui-ci. ce qui me perturbe, c'est que j'obtiens plus de blanc que lors de mon premier montage. je refais un test avec vous. c'est comme ça qu'elle va pourtant. normalement, c'est comme ça qu'elle part. Elle part de l'angle là, en dessous, vous voyez, et elle rejoint le premier repère. le premier repère qu'on avait matérialisé par la deuxième bande. c'est pareil. le deuxième repère, donc deux centimètres plus bas, c'est celui-ci. et c'est celui-ci. je fais attention de bien dépasser des deux côtés, comme ça, quand je vais ajuster la longueur, je ne serai pas trop court. Est-ce que vous me suivez ? voilà, entre deux centimètres. et la dernière. ça va donc venir comme ceci. Alors moi, j'ai choisi un fond blanc, mais vous pouvez tout à fait choisir un fond d'une autre couleur. En plus, celui-ci se carapate. C'est très sympa. voilà. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant, on va l'ajuster au coup de papier. Donc pour cela, moi, je le mets sur l'envers. Donc en hauteur, on était bien. Donc je coupe juste à la hauteur du blanc. Voilà. Et ensuite, nous, on a fait une bande pour rappel de 5,5 et on doit la diminuer à 5,7. Donc, je vais couper le premier côté en laissant une marge fine à peu près de 2 millimètres du bord blanc. voilà. Sur les petits bouts qui collent. Voilà. Et avec ce repère-ci, je vais pouvoir couper maintenant à 4,7 à peu près. Je vais mettre ma lame en haut. Ce sera plus facile pour couper. Voilà. Et je peaufine avec la coupe du bas. Et voilà. Voilà notre tressage. qui revient exactement au même que l'autre. Mais ça ne donne pas du tout le même effet. Ce qui m'a donc un petit peu déstabilisé pour le montage. Vous voyez, non, les bandes sont exactement les mêmes. Voilà. Donc, on va pouvoir maintenant procéder au montage de notre carte. Donc, on reprend le papier cartonné de base sur lequel on met le matage. Donc, moi, ma carillon à la menthe. Donc, pour celles qui m'ont prise en cours de route, je rappelle donc que dans les mini-quipers, que je vous propose sur mon site, vous choisissez bien la couleur de fond, la couleur de contraste et le papier design. Par exemple, là, comme il y a plusieurs couleurs de papier design, plusieurs feuilles dans la collection, surtout, vous n'hésitez pas à dire lesquelles feuilles vous souhaitez. sur celui-ci. je vais faire un petit tamponnage comme je l'avais fait là et je vais le faire avant de la coller comme ça, si j'ai une petite erreur, je pourrai la corriger. donc, je vais tamponner en soyeuse succulente une petite fleur de couleurs et contours que je vais décaler légèrement. et comme ça, je vais pouvoir la coller juste ici. je vais mettre l'autre en parallèle pour me repérer dans les espaces. voilà, et ça prend forme. donc, voyez, cette carte-là est quand même beaucoup plus simple que la carte-enveloppe et je ne sais pas si pendant la semaine dernière vous en avez profité pour faire la carte au message caché qui finalement, en s'y prenant tranquillement, n'était pas du tout compliqué. on met le dernier morceau. juste ici. et voilà. alors maintenant on va faire le devant de la carte je prends le papier que j'ai déjà gaufré et vous pouvez mettre tout simplement muni ou mettre un autre papier imprimé celui-ci il doit être à 8,2 par 14,5 14,5 dans le sens là déjà et 8,2 voilà voilà il ne reste plus qu'à mettre notre étiquette ah oui il m'en manque une donc avec ma chute je vais couper celle ci ce morceau ci qui me servira de ma tâche d'étiquette donc je vais la faire un peu plus grande comme mon étiquette ça va me faire à peu près 5 cm avec un peu moins de 8,5 après ça dépend aussi de votre étiquette je me suis trompé dans ma mesure hop il n'y a pas un live où je ne serais pas trompé dans mes mesures c'est fantastique alors on reprend l'autre on avait fait 8 par 5 et non pas 5,5 donc 8 par 5 donc on colle la première moi je l'avais mise en décalé à peu près comme ça en hauteur et en largeur du coup on met bien la colle que sur la première partie voilà je vais ajuster parce qu'elle ne paraît pas très parallèle par dessus je vais mettre ma deuxième étiquette que je vais coller avec des petits 3d voilà et pour peaufiner notre joli étiquette de joli brillant et voilà notre carte est terminée elle est jolie non ? qu'est-ce que vous en pensez ? alors quelle collection vous préférez ? cueillette de pêche ou plantes animées ? peut-être que là effectivement dans un autre coloris que le blanc on aurait pu obtenir un autre effet mais par contre moi j'adore l'effet de la couverture avec le macramé et le macaron à la menthe voilà j'attends maintenant que vous montriez les vôtres vous me les publiez sur facebook ou alors en message privé ou sur le site j'adorerais voir vos créations je vous montre la petite carte de la semaine prochaine une carte qui tient debout tout seul avec un petit bol 3d un petit vase 3d que moi j'ai rempli de confetti mais que vous pouvez remplir de ce qu'un évidemment vous pouvez la faire sans le 3d si vous pouvez mettre un autre une jolie image dessus et l'offrir ainsi si vous voulez la faire dans cette collection là avec le petit dôme 3d n'hésitez pas vous allez sur le site le kit est déjà en vente sinon on fait avec ce qu'on a la semaine prochaine et je suis sûre que je vais encore me tromper dans les mesures mais je vous remercie de me suivre quand même je vous souhaite un beau week-end scrapez bien à samedi je vous remercie de me suivre